Tout d'abord, il y a bien évidemment le fait que les textes écrivent un Kéchois, même si le Kéchois d'Oyantai n'a vraiment rien à faire avec le Kéchois qui était parlé au temps du Tawantissoui, et que son intrigue se passe au temps des anciens Anka. Voici rapidement l'histoire. Oyantai, général de l'Antissoui, est amoureux de la fille de l'Anka Pachakouti, la belle Kusikoyo, étoile de joie, avec laquelle il s'est uni en secret. En dépit des conseils avisés de son serviteur Pichichaki, pied de puce, il décide de demander à l'Anka la main de sa fille. Mais Pachakouti répond qu'Oyantai est un simple runa, un homme du comment, et que son son n'est pas digne d'une Française Anka. Blessé dans son orgueil, Oyantai maudit la ville de Cusco, où désormais il n'est plus en sécurité, et s'enfuit dans son repère d'Oyantaitapo. Il voudrait mener Kusikoyo avec lui, mais la jeune femme a mystérieusement disparu. En 1851, des Antiguedades peruanas d'Emmanuel Eduardo de Rivera et Jean-Yacob Funchoudi n'avaient pas révélé l'existence d'autres manuscrits d'Oyantai qui auraient été conservés dans des bibliothèques privées de Cusco. Ces manuscrits, au dire des deux auteurs, auraient été datés du XVIIe, voire du XVIe siècle, ce qui excluait a priori la paternité de Valdès. En réalité, aucune de ces manuscrits n'existe physiquement, soit qu'ils n'aient jamais existé, soit qu'ils aient disparu au fil du temps, et il est donc impossible d'encertifier l'authenticité. Cependant, dans les années qui suivirent la publication d'Antiguedades peruanas, ce Choudi, qui fut le premier à publier Oyantai en 1853, finit par se persuader que les drames étaient d'origine précolombienne. D'après lui, il aurait été composé à l'époque de Huayna Capar, c'est-à-dire au début du XVIe siècle, peu de temps avant l'arrivée des conquistadores. Transmisoralement, il aurait été couché sur les papiers vers la fin de ce même XVIe siècle par un copiste feru de Quechua. L'autorité des références est encore une fois Garcilaso de la Vega, qui dans ses commentaires austréales s'affirme que les Incas représentaient des tragédies et des comédies à la manière des Grecs et des Romains, alors que les Incas n'ont jamais produit rien de comparable aux tragédies et aux comédies du théâtre classique. Il n'en reste pas moins que les déclarations de Chudy furent accueillies au Pérou avec beaucoup d'enthousiasme. Et pour mieux comprendre les raisons de cet enthousiasme, il faut considérer le contexte historique de la découverte d'Oyantai. Le Pérou avait acquis son indépendance, certains d'entre vous le savent mieux que moi, seulement en 1824. Et vers la moitié du XIXe siècle, la nation pérouienne était encore en devenir. Les concepts même des nations étaient en train de prendre forme, commençant dans ces années à être au centre d'une vaste réflexion qui occupait les milieux politiques et intellectuels internationaux. En effet, au Pérou, on n'en allait pas autrement qu'en Europe où une nouvelle discipline, à laquelle on avait donné le nom de folklore, le savoir du peuple, était en plein essor. Lé au mouvement pré-romantique, la réflexion folklorique était née dans les dernières décennies du XVIIIe siècle après les succès retentissants obtenus en Angleterre par la publication en 1760 du célèbre faux dossier. Même lorsqu'il fut prouvé que le soi-disant traducteur J. Macpherson avait créé lui-même les fragments des poèmes épiques censés avoir été composés par un bar d'écossais du Moyen-Âge, le goût du public pour les langues vernaculaires et les traditions populaires n'est pas sa part, comme en témoignent les nombreux émules que les faux dossiers fient un peu partout en Europe. L'exemple le plus connu est probablement le Kaleval, composé en 1835 par les finnois et liers l'enrôte, à partir d'un ensemble de vieilles chansons recueillies au cours de plusieurs expéditions dans les campagnes de la Carélie. Peu importe que ce long poème épique résulte de l'assemblage de matériaux divers et qu'il soit très rédévable à l'imagination fertile de son auteur. La Carélie provinciale était accueillie partout comme des héros, des véritables héros nationaux. Donc ils ont eu vraiment, pendant un certain moment, un grand succès. En dépit de toutes les déficiences techniques que présentait ces mises en scène, parce qu'il faut se le rappeler, ils étaient des amateurs, pas des professionnels. Ces images sont très belles, certaines m'ont été fournies par César, qui les a eues, je ne sais pas par qui. D'autres, je les avais prises chez une des filles de Martin Chambi, à Cusco. Là, c'est Luis Ochoa, qui est le plus connu des interprètes d'Oyanta, Oyantai. Disons que ça a été le rôle de sa vie, un peu comme pour Bella Lugosi, Dracula. Luis Ochoa a été Oyantai. Là, on le voit sourire, c'est très rare, normalement. Une image plus ancienne, plus récente. Il y a toujours Luis Ochoa, un lieu, mais un peu plus âgé. Et alors, les décors d'Oyantai ont été aussi faits par des peintres. Là, ce sont des tableaux de Francisco González Gamarra. Il y a des tableaux et des gravures. Pendant un certain temps, Oyantai était vraiment une pièce très importante, qui a été aussi à l'origine, et là, je vais revenir en arrière, comme ça, je vais vous permettre de revoir ces photographies, que personnellement, je trouve très, très belles. Elle a été, à l'origine, elle a été le modèle littéraire du renouveau du théâtre quichois. Zar Miro et Sébastien Salazar, vous dire, voilà, celui que j'avais, réalisent une adaptation pour le théâtre moderne de la pièce. Oyantai peut encore servir les discours nationalistes, mais il faut pour cela que les textes soient rajeunis. Et si Oyantai ne déchaîne plus autant de passions qu'il faisait dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il continue à représenter les génies péruviens aux yeux des auteurs qui les perçoivent comme les produits du métissage entre la culture autochtone et la culture espagnole. D'après eux, Oyantai réfléterait la société mouvante et contradictoire du Pérou colonial. Nous sommes arrivés jusqu'aux années 70 en passant par celle qu'on appelle l'âge du nationalisme et par l'indigénisme. La question qui reste à se poser est bien évidemment qu'en est-il aujourd'hui du drame chichois d'Antonio Valdez ? En dépit du fait qu'il ne jouit plus de la fortune qu'il a connue autrefois, Oyantai reste un classique que l'on étudie à l'école. Des représentations de la pièce sont régulièrement organisées par des étudiants ainsi que par des petites troupes théâtrales de Provence, mais elles ne dépassent jamais les cadres de l'amateurisme. Cependant, lorsqu'on visite les sites archéologiques d'Oyantai-Tambo, il est presque inévitable de rencontrer un guide touristique qui raconte l'histoire du valeureux guerrier qui par amour avait défié la puissance des Cuscos. Et si l'on veut se procurer un exemplaire de la pièce, le choix est très vaste. On trouve des éditions savantes de la pièce dans les librairies de Lima, mais on trouve également des éditions populaires dans les magasins de souvenirs de Cuscos, comme sur le marché proche de Machu Picchu, au milieu des ponchos et des liclas en laine d'Alpaga. Au Pérou et en Bolivie, l'attachement à Oyantai est tel qu'encore aujourd'hui, la tentation est forte de les considérer comme un drame d'origine alca. Et si l'on interroge les gens dans la rue, la réponse est toujours la même, Oyantai et Sinkaiko. C'est peut-être les signes et les mythes, y compris les mythes littéraires, sont des durs à mourir. Merci. Merci.